bonjour bonsoir on se retrouve sur grève earth keeper pour continuer notre aventure alors on va aller voir l'astrologue parce que c'est le jour de l'astrologue mais avant ça avant ça on va remettre quelques petits trucs ici pour dire d'aller vendre les légumes d'obtenir la licence commerciale que l'on a besoin donc hop ici j'ai des carottes je vais prendre les carottes je les les remettre là bas de l'autre côté aussi je suis en train de faire repousser pour avoir des asticots au passage et on va y voir l'astrologue par rapport à ce que serpent nous avait demandé voir un petit peu ce qu'il nous dit on va essayer d'atteindre les 50 pièces d'argent pour pouvoir voir le marchand on va aller faire la prière donc l'épisode ici on verra bien combien de temps il va durer c'est possible qu'il soit plus long d'habitude il soit plus court on verra on se prend pas la tête on s'amuse avant tout sur grève earth keeper c'est pour ça que je continue l'aventure malgré que le jeu est sorti que c'est vraiment un jeu je voulais terminer un mais à 100% pouvoir m'amuser en plus à le stranger sim qui est sorti donc voilà la gestion du commerce donc on verra bien ce que ça donne donc au continu on fait de la vinasse un aussi la vinasse qui se vend bien au passage ce qui me permet d'être pas loin de mon objectif financier ça c'est fait on va passer à l'auberge parce que j'ai deux certificats d'inhumation ce que je me suis amusé un petit peu avec des cadavres aussi j'avais besoin de cerveau pour mes plantes justement donc ça je pense que je vais sacrifier les deux prochains corps à moins qu'ils soient extraordinaires à avoir les les cerveaux dessus dès que j'ai un corps qui est un petit peu moyen c'est ce que je fais alors pour mademoiselle charme j'ai besoin d'une histoire en or et là je suis très loin de la voir cette histoire en or donc ça me bloque un petit peu à ce niveau là va falloir que je développe cette partie là il me manque beaucoup de points bleus et pour ça il faut que je développe mon cimetière je pense que j'ai déjà une ou deux tombes d'avance avec quelques craft sur le côté pour augmenter les points et il faut que je craft aussi ce que j'ai besoin pour améliorer les bancs restants au cimetière il me reste deux bancs à améliorer je dois obtenir les 50 aller voir l'inquisiteur aussi vu que j'ai construit son son échoppe 1 mais voilà pour avoir l'échoppe c'est de la grosse qualité aussi et je ne peux pas encore la faire donc il me faut le nécromicon voilà 40 points à propos du nécromicon vous travaillez autrefois à l'université si je ne me trompe oui c'était le bon vieux temps à l'époque je crois que ma vie avait encore un sens mais maintenant plus rien ne me motive j'en ai assez pour savoir que je n'en saurais jamais assez en plus de cela les lois imposées par l'inquisition sont devenues aberrantes je préférais tout laisser tomber peut-être y avez vous encore des contacts j'aurais besoin d'un livre nécromicon oh jeune homme j'ai emporté ce livre avec moi personne ne s'intéresse à ces bêtises sur la magie j'aurais donc fait cadeau à mon ami il ne sait pas lire mais il aime bien les dessins et où se trouve votre amie juste ici il est gardien du phare hop on va voir le gardien du phare à propos de celui bonjour possédez vous toujours ce livre que l'astrologue vous a offert oui c'est un gros bouquin et les dessins sont très laid je m'en sers pour caler mon armoire pourriez vous me le donner j'ai bricolé à nouveau pied pour mon armoire alors pourquoi pas mais c'est un gros livre et en jugé par les dessins doit être très intéressant enfin bon je suis prêt à vous l'échanger contre une poignée d'asticots il faut cinq asticots magnifique cinq asticots ça va être vite fait hop utilisé on revient au domicile on a notre corps qu'on va travailler voir un petit peu ce qu'on va pouvoir en tirer de ce corps ok on a 4 et 2 on enlève le sang on n'est pas encore un expert dans ce genre de travail on a 5 et 1 et là tout a été j'ai pas que tu dis la chair et c'est des points bleus donc ça si j'ai un foire et un corps ça pourrait m'intéresser on prend encore il me va très bien tel qu'il est là on va les placer dans une des nouvelles tombes on est passé à zéro on a le certificat ça n'a pas encore fait l'étude il va falloir faire l'étude et on va lui crafter la suite bon je peux pas en faire l'étude parce que je n'en ai pas sur moi mais on a vu pour le gardien de phare il ne fallait pas grand chose pour pouvoir aller voir ce n'est qu'après des asticots de 4 on va en faire je vais garder les choses sur moi il va falloir que je prenne ma prière ici où est ce que je mise je l'ai mise là et mes points de foi je peux pas les prendre j'ai pas assez sur moi donc je peux laisser mes bâtons et je prends les points de foie je reprends de le sang je pourrais laisser le sel pour l'instant il ne me sert à rien et je prends de le cerveau on va aller travailler un petit peu tout ça je vous prie de m'excuser j'ai un petit peu enroué ce matin on a de la vinasse on est monté à 20 très bien de piètre qualité mais on l'a ce qui nous permet de faire la recherche que l'on a besoin pour les points bleus pour améliorer notre qualité d'écriture au niveau des technologies on était dans l'écriture et c'est ça qui nous intéressait c'était la dramaturge il me faut 100 points bleus il me faut 100 points bleus papier mâché tac tac presse ça on verra par la suite vous pouvez regarder pour des nouvelles recettes aussi on doit travailler sur le cerveau on a des asticots ici en rade comme on a pu le voir je pense que c'est ici voilà stimulateur de croissance que j'ai besoin et puis on va revenir là bas si je ne me trompe pas non ici voilà en gré de qualité n'a pas assez on va en faire 10 déjà or le sang on peut le remettre ici toi je peux te remettre ici des asticots je dois en avoir qui traînent quelque part ceci m'était que j'en avais autant voilà c'est que j'ai des asticots là on est en période de nuit ce qui m'arrange aussi parce que j'ai des choses à faire voyez au niveau banc il ya plus grand chose à faire que deux bancs à changer on va aller à la cascade pour aller pêcher un petit peu essayer d'avoir des poissons couleur argent avec mes asticots bon j'ai claqué la pêche niveau 1 ce qui n'est pas excellent pas toujours évident la pêche si j'ai des choses qu'il faudrait que je l'écris j'ai pas besoin on a une perche je pense que la perche ce sera bon up utilisé domicile c'est du filet de poisson blanc et c'est pas ce qu'il me fallait malheureusement bon c'est pas grave on va la mettre là la perche on va dormir on va aller faire notre petite prière et vous allez voir que l'amélioration que j'ai faite me permet de gagner un peu plus qu'une pièce d'argent maintenant au niveau de mes prières là il va me falloir beaucoup de planches de bois ensuite alors ici qu'est ce que je peux mettre bon toi je peux te ranger toi je vais te ranger ici toi aussi ici toi j'ai besoin pas mal de lingots qui sont en cours donc les points rouges il n'y a aucun souci avec mes zombies qui travaillent qui me ramène du charbon et qui me ramène du minerai de fer voilà les points rouges je suis logiquement tranquille un moment on a 44 on a 44 donc je vais pouvoir augmenter de 4 points ça fera 48 plus ces candélabres au prochain tour je devrais avoir mes 50 il va falloir que je change mais mon type de prière aussi un d'habitude neuf déjà de base d'habitude j'en avais 7 et voilà là on monte à 11 ce qui veut dire que si je voulais chaque semaine j'aurais un zombie en plus et là je suis à une pièce d'argent et 32 alors ici je dois m'acheter la licence commerciale à 50 c'est fait donc il me faudrait maintenant 16 planches et 8 constructions en bois et avant ça je dois aller placer ici la pierre tombale on est monté à 47 donc il me faut 16 planches combien de planches est-ce que j'ai sur moi 6 donc il me faut encore 10 planches je pense avoir le stock de bois suffisant donc il me faut 10 dos je vais en faire douce bon là ça va consommer mais c'est pas grave 400 points en bleu et en vert au pire on va se faire une petite rasia sur le vin on a du stock vous l'avez vu à la cave il faudra que j'aille voir mes vignes aussi je vais pouvoir voir le marchand demain et après 8 constructions en bois je ne sais pas est-ce que j'en ai sur moi je n'en ai pas sur moi mais il me faut 8 poutres il va me falloir des clous et encore 5 pièces de fer complexe des clous j'avais vu les poutres on a dit je vais devoir refaire des pièces en fer complexe tout ça pour améliorer mon église il me manque deux pièces en fer complexe hop un petit gignol je rappelle que l'abus d'alcool nuit à la santé voilà bon là je n'arriverai pas à toutes les faire il y a un moment il va quand même être fatigué on a beau avoir de l'agneaule sur le côté il y a un moment le gars il n'en peut plus il nous demande quand même d'aller coucher voilà alors on va remettre ça on va remettre ceci et ceci on a les 16 poutres on a les 8 constructions en bois et j'ai besoin de mon tissu on va aller faire ça puis on va regarder un petit peu les candélabres comme ça lors de la prochaine vidéo on aura atteint les 50 points pour l'église pour d'abord détruire ceci si j'avais réfléchi un petit peu plus je me serais moins cassé la tête pour les planches voilà après il va me falloir des pièces en fer complexe et des pièces en fer simple pour augmenter mes candélabres confessionnelle jolie vitraille bon j'ai pas encore les fragments bijoux là on est à 48 il faudrait que je supprime les deux candélabres là bas sur pied donc 8 et 8 mais ça ce sera pour demain parce que là on va pieuter on a la licence commerciale on va aller voir notre marchand ce qu'il nous veut on va aller s'occuper de nos vignes le marchand ce sera le lendemain donc aujourd'hui on peut faire nos vignes on va passer à ramasser quand même tout ce qu'il y a ici parce que ça fait des ordres on a de la ferraille on la transforme on a dit qu'il nous en fallait par 8 on va commencer par ça on en a que une donc là ça m'en fera 2 il me faut des pieds sans faire simple voilà ça c'est fait on va améliorer nos deux candélabres on va aller voir les cultures on va dormir entre temps on devra avoir un cadavre c'est vrai que ce jour-ci on aura un cadavre bon améliorer ou replacer de nouveau candélabres à la place vous voyez je peux remettre candélabres ici ah si je pouvais le tourner j'ai de la place pour le mettre mais je peux pas le tourner bon on est monté à 54 c'est nickel bon je vais passer par là dans le cas où je croiserai l'âne l'âne n'est pas encore là il va falloir qu'on voit l'inquisiteur aussi parce que vu qu'on a fait son stand peut-être qu'on va obtenir les 5 points supplémentaires pour dire de pouvoir sauver une personne on va ici c'est bon il n'y a rien il n'y a rien à faire euh non là j'en ai encore 34 et vous voyez que les champs augmentent bien donc la qualité or va vraiment être là et ça rapporte ça rapporte on ne va pas se le cacher on doit retourner voir le gardien du phare aussi euh on va en refaire on a besoin de terreau je vais passer sur moi pour aller jusqu'au phare et revenir euh mes astécos sont pas ici je pense pas non je les ai laissés là bas au dessus les astécos et sur moi non j'ai rien à laisser ici hop commercer voilà bah lui il a des filets d'argent il a une canne à pêche une bonne canne à pêche pour une canne à pêche simple et il a le super canne à pêche 100% et les leurres qu'il va me falloir pour la suite bon ça on verra ça plus tard on verra ça plus tard on va pouvoir voir serpent aussi on est déjà à 20 minutes de vidéo je me dis tant qu'on est là autant passer à l'auberge on a des certificats à lui remettre 6 padés au moins 1 bon la viande ici ne rapporte pas grand chose à la vente on a 1 c'est bon on va pouvoir les vendre 5 ou 6 comme ça voilà c'est fait et pas de cadavre j'aurais cru j'aurais cru sur le jour de congé c'était hier c'était pas aujourd'hui c'était pas le jour de la femme la anne foire et je vois pas de traces de pas donc je pense pas qu'il soit passé ou alors il va me l'apporter en fin de journée ah il y a des traces de pas donc là il doit être là-bas voilà en attendant qu'il me livre j'ai une pierre tombée à aller chercher là-bas que j'avais déjà craftée l'excellence commerciale on la garde oui je sais tu m'as apporté un corps merci beaucoup l'anne c'était le dernier avant la prochaine paix alors que nous dit-il ce corps ou 3 et 3 ça ça sent pas bon pour avoir quelque chose de valable 1 4 on va voir on va voir 5 et 1 il est intéressant on va extraire le crâne voir si on laisse tomber qu'est-ce qu'on avait pas étudié on avait pas étudié la chair et j'ai besoin de sabots et toi on va te brûler hop là réchauffer un petit peu l'ambiance je peux te détruire toi j'ai pas vraiment besoin de toi et pour l'instant j'ai pas besoin de toi j'ai du stock ça me permet de récupérer les deux autres qui sont ici j'ai pas mes points de foi et je suis légèrement fatigué que pourrait-on laisser ici toi toi on va te reprendre toi on peut te laisser et les asticots je vais les remettre en place les asticots j'aime bien les laisser ici on va avoir notre sculpture ici qui va être bonne mais ça je ferai pas avec vous je vais pas vous embêter là-dessus on va voir un petit peu ce qu'elle nous demandait après la licence commerciale et puis on aura Snake à voir le lendemain et on s'arrêtera sur Snake une fois que les deux quêtes là seront en cours tu te sens rafraîchi ça serait bien que tu ailles prendre une petite douche d'un gaillard parce que voilà la douche tu l'avais les dents pour croire que ça n'existait pas et j'ai pas pris mes points de foi ce qui est très problématique je ne sais jamais c'est où exactement c'est ici je ne peux pas faire ma recherche mais c'est pas grave ce n'est pas grave j'ai bien ma licence avec moi j'ai ma licence alors c'est censé être des raccourcis j'ai ma licence commerciale génial nous allons pouvoir faire affaire entre mes contacts et votre dur labeur nous allons devenir riches mais d'abord nous devons nous allons ouvrir notre premier bureau dans cette branche voilà que je monte une start-up nous allons mettre des palettes ici et je passerai prendre les palettes de marchandises tous les jours ainsi les caisses et bien oui nous sommes des professionnels à présent nous devons en bas vous allez nos produits vous êtes bon bricoleur et je sais que vous disposez d'un atelier près du simchair je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à tout m'emballer dans de jolies caisses en bois vous savez notre licence commerciale nous permet de vendre à peu près n'importe quoi nous pouvons vendre n'importe quel type de marchandises vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux légumes même si la pénurie de nourriture a encore bien fait grimper les prix si vous parvenez à trouver de la main de bon marché vendre d'autres marchandises peut également s'avérer très profitable j'essaierai voyons je pense que pour commencer je pourrais me contenter d'une seule caisse par semaine ce n'est pas aidé mais personne n'a encore entendu parler de nous nous allons devoir investir dans le marketing et conclure notre première vente notre entreprise va donc avoir deux objectifs tout d'abord améliorer notre niveau de satisfaction on va dire jusqu'à trois nous serons alors en mesure de vendre trois caisses par semaine ensuite nous pourrons vendre nos sept premières caisses nous pourrons être fiers de nous si nous atteignons ces objectifs comment vais-je faire pour transporter ces caisses elles sont lourdes la solution la plus évidente serait de les pousser le long de la route mais il y a peut-être un autre moyen je crois que la salle de stockage est reliée à la crypte de l'église mais je suis un peu trop bedonnant pour descendre vérifier moi-même je pourrais peut-être transporter ces caisses en passant par le tunnel mais je vais devoir construire un ascenseur pour les caisses alors au niveau du commerce on a des cris on avait déjà tout ça rien de bien nouveau ici pour faire des palettes il me faut de la réputation et pour ça il me faut de la campagne marketing à mon avis comment augmenter la réputation justement parlons à faire comment pouvons-nous nous devons utiliser une ancienne technique qui n'échoue jamais il suffit d'imprimer des prospectus publicitaires et de les laisser sur un bureau dans mon monde nous utilisons des célébrités pour accroître les ventes excellente idée vous pourriez demander à mademoiselle Charm de représenter notre entreprise ça marchera forcément je pourrais également faire la promotion de notre entreprise au cours de la cérémonie du soleil dans l'église c'est une idée géniale cette fois c'est clair j'ai choisi la bonne personne pour être mon partenaire voilà et là ben oula vous voyez les caisses combien ça peut rapporter il y a du pognon à sphère et là maintenant je peux passer par là ça c'est bon et on voit que c'est quasiment en ligne droite ici mais je ne sais pas où je vais pouvoir fabriquer les caisses par contre ça c'est l'autre problème à mon avis ça doit être là-bas au nord que je vais pouvoir fabriquer les caisses ici je le sens bien parce que ça permettrait de descendre directement bon j'ai rien pour l'instant au niveau technologie rien là rien ici bon il n'y a rien qui me dit comment faire des caisses bon les enrées complexes il va falloir y passer aussi non rien me dit comment faire mes caisses et ça c'est problématique c'est problématique comment que ce soit ici bon ça va falloir que je le développe à un moment la chirurgie non je ne vois pas comment faire les caisses c'est pas grave on verra ça plus tard à moins que ce soit dans mes ateliers ici à l'église parce qu'il m'a quand même parlé d'ateliers sous l'église bon des prospectus on peut en faire on va faire ces 10 directement comme ça il est content et ça me donne des points bleus en plus c'est Byzance voilà est-ce qu'ici on me dit comment faire des caisses non le cube à distiller je ne pense pas l'avoir fait non non rien me dit comment faire mes caisses ce n'est pas grave en soi je verrai ça plus tard dans une autre vidéo là on a du travail on va dans nos vignes et puis on a Snake le lendemain pour lui donner je pense que les vignes doivent être bonnes oui les vignes sont bonnes alors je vais commencer par la basse qualité entre guillemets je peux en refaire deux très bien j'ai du déchet agricole que je liquide je n'ai pas beaucoup de graines je vais te laisser ici parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant allez on passe à la suite alors j'ai quatre graines argent ici je vais laisser mon raisin pour l'instant et là c'est normalement que de la qualité or que je dois avoir vous voyez cinq graines sur le premier quatre graines sur le second donc voilà on est sur du bon on est à 14 graines donc on est à plus 2 18 graines toujours plus 2 6 graines donc voilà on va pouvoir améliorer nos champs mais je n'ai peut-être pas le bois qu'il me faut par contre je peux en faire dix de champs hop j'aurai besoin de ceci bon il me restera un résidu entre guillemets que je n'aurais pas planté faute de bâton voilà donc ici je vais pouvoir remettre ceci en place reprendre tous les raisins voilà le point de foi tant pis le point de foi tant pis et on terminera la vidéo avec Sneak on est à 34 minutes mais Sneak qui doit qui n'est pas encore là qui va bientôt être là donc on va travailler ici je peux faire 3 dorés il va falloir des nouveaux des nouveaux fûts pour la vinification la graisse c'est justement ici qu'elle doit aller le raisin aussi ah je n'ai pas laissé mes graines là-bas au-dessus zut et j'ai des détritus à taper au diable 3 seaux de jus de raisin doré c'est juste magnifique pouvoir me refaire des bonnes bouteilles une nouvelle fois pour la vente ça rapporte pas mal ah mes prospectus alors que là il est à remettre en place aussi voilà on est le jour de Sneak alors ça représente un scarabée mais il parle du disque c'est le jour de Sneak donc hop on va vite jusqu'à la crypte lui donner son bouquin on vérifie qu'on l'a bien on l'a on passera ici après il faut qu'on y soit avant le lever du soleil normalement il est là en début de journée et en fin de journée justement il est là magnifique hop voilà le necromicon voilà votre livre serpent je ne suis même pas surpris vous êtes une personne extraordinairement talentueuse et en plus vous êtes immortel la vie n'est pas juste donnez-moi ce livre waouh le rituel est plus complexe que je le pensais peur dans les coeurs une fontaine de sang une convergence de péchés je n'arriverai jamais à accomplir ce rituel je ne pourrai jamais le rencontrer n'abandonnez pas j'ai moi aussi une tâche très difficile à accomplir je sais ce que vous pouvez ressentir il vous suffit de croire en vous tout est entre vos mains vous êtes un brigand dangereux et sans scrupules qui d'autre pourra accomplir ce rituel si ce n'est vous vous avez raison je déteste quand quelqu'un d'autre a raison mais dans ce cas je crois que je pourrais avoir besoin d'un coup de main un prêté prend un rendu si vous voyez ce que je veux dire le pelier rien à propos du rituel comment pourrais-je vous aider avec ce rituel je souhaiterais vous aider quelque chose me dit que j'aurais besoin de vos services en retour ça me paraît raisonnable tout d'abord nous devons préparer le rituel il faut que cet endroit devienne aussi effrayant que mon ancien orphelinat il faut que mes disciples en tremblent de terreur mais voyez un peu à qui je dis ça dans votre église vous avez bien travaillé pour refaire la déco ici il faudrait quelque chose de plus sombre et sans toutes ces croix les croix m'évoquent de mauvais souvenirs ah autre chose pour le rituel nous allons avoir besoin de fontaines de sang faites-en deux histoire d'être tranquille ok je vais essayer la maison nous avons un jour spécial pour les trucs effrayants ça s'appelle Halloween j'ai été doué pour ce genre de décoration je trouverai sûrement des idées ah ben bon il faudrait que cet endroit atteigne au moins 20 de satanisme ok bon là j'ai 1 de satanisme ce qui pose quand même problème fontaine de sang pâte à polir quitte de réparation de pierre ça va être faisable tout ça ben oui il n'y a rien de bien compliqué rien de bien compliqué il va juste me falloir des crânes donc voilà 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 on avance on avance doucement mais sûrement ici je n'ai pas regardé pour faire les collettes hop ici vinification regardez j'ai beaucoup trop de il va me falloir un tenot supplémentaire 10 dos j'ai vu de faire ça et puis on clôture la vidéo alors que je ramène du bois aussi hop on se refait un tonneau et puis on va arrêter la vidéo là-dessus 40 minutes bon ben ça vaut bien les fois ou j'oublie de vous en faire une hop deux argents ce sera pour la suite on a aussi les asticots on a aussi les asticots bon sur ce sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine bisous bisous au revoir je vais vous dire à la prochaine